Bonjour et bienvenue dans ce 44e numéro du mag Pink Centre du mois de mai 2015. Un erratum pour commencer des championnats de France vétérans où André Ersan de Pink Saint-Jean 45 a remporté la médaille de bronze en double avec Pierre Saint-Zeau de Moray, pardon pour cet oubli. Le joli mois de mai a débuté à Salbrie du 4 au 7 par un nouveau stage interdépartemental. Un peu moins de jeunes cette fois-ci mais une dynamique toujours excellente. De nombreux enfants ont les yeux qui brillent et quelques cadres en profitent pour approfondir leurs compétences. On continue comme ça l'année prochaine. Le 8 mai, la ligue organise traditionnellement les finales régionales par classement. Cette année, Aubigny-sur-Ner et le Pays-Courvillois ont accueilli les différents tableaux dont vous observez les podiums où l'Indre se distingue en remportant de nombreux tableaux. Du 13 au 16 mai se déroulaient à Tours et Saint-Cyr-sur-Loire les jeux nationaux de l'avenir handisport. La ligue, le comité d'Indre et Loire et les clubs de Saint-Avertin et de Saint-Cyr-sur-Loire ont travaillé pour cette épreuve nationale accueillant uniquement des sportifs en situation de handicap. Le tennis de table était organisé le samedi et a obtenu toutes ses promesses. Le ping est vraiment universel. Et du 15 au 17 mai, c'était les championnats de France Benjamin Cadet. On attendait au moins une médaille de Lilian Bardet. Ce sera la seule, en or, en double, associée à Irvine Bertrand. Les autres centristes perdent à leur niveau, mais on aurait pu espérer un bien meilleur bilan. Bravo tout de même à Lilian, qui espère une sélection au championnat d'Europe Cadet. L'été se rapproche, le soleil arrive, on met donc les tables dehors. C'est une partie du concept du RC Ballon, un jour de marché, et sous l'impulsion des 50 ans du comité d'Indre et Loire, que de faire cette animation. Un peu de promotion, un moment sympa, quelques licences événementielles, très cool. Bravo Geoffrey Bordy, le jeune président du club de Ballon. Samedi 23 mai, tour, examen entraîneur fédéral. 12 candidats cette année, dont 11 de la Ligue. Une belle promotion, puisque tout le monde a été reçu. Les ex-stagiaires de la formation sont très heureux, et vont pouvoir continuer à encadrer l'activité dans leur club. A très vite ! En disport encore, après les Jeux de l'avenir, les championnats de France, cette fois à Brest, du 23 au 25 mai. Quatre podiums pour les centristes, trois médailles de bronze, et une médaille d'or pour Marie-Christine Fillou, qui remporte le titre de championne de France. Simple dame ! Bravo ! Le 26 mai, c'était la dernière journée du championnat de France de pro. Chartres recevait le futur champion, Antoine Sergi. Une rencontre plutôt rapide cette fois, à l'avantage des Chartres 1, 4 à 1. Un bel hommage pour Damien Héloi, qui fêtait ses 6 ans au club et son départ. De l'autre côté, le TT Jouet-les-Tours est allé gagner à Saint-Denis avec une belle perf de Malouenfort sur la numéro 40. Et le TT Jouet finit quatrième et assure son maintien pour la saison prochaine. Le 24 mai, le CP Meun-sur-Yèvre accueillait les titres régionaux par équipe. Voici les champions. En prêt national, c'est le TT Jouet-les-Tours qui s'impose. En Régional 1, le CTT Déol. En Régional 2, l'USM Olivier Tennis de Table. Et en Régional 3, le TT Aubigny-sur-Ner. Félicitations, champions ! Elisabeth Gladieux a à nouveau remporté des médailles au championnat d'Europe Police à Varna en Bulgarie. Vice-championne d'Europe en simple battue en finale par Sylvie Plaisant et championne d'Europe en double. Bravo Elisabeth ! Dimanche 31 mai, coupe mixte régionale à Salbry. Quatre tableaux. Le premier de 1000 à 1600 points et c'est Céline et Aurélien Blasius d'Azé qui gagnent. De 1600 à 2000 points, c'est Amandine Argoulon et Kilian-Voise du Poissonnet qui s'imposent. Dans le tableau de 2000 à 2400 points, c'est Manon Passart et Benjamin Lafay de CPME1 qui gagnent. Et dans le tableau plus de 2400 points, c'est Justine, Dominique et Anthony Lemay de la MMR qui remportent cette belle épreuve. Merci à Pascual Goyenech pour sa passion en tant que responsable de la commission régionale féminine et pour l'organisation de cette journée. Le mois de mai se terminera à Poitiers avec les championnats de France minimes et juniors. Il y avait une très grosse délégation centriste avec plus de 20 jeunes qualifiés. De belles rencontres, Lucas Molland qui atteint les quarts de finale en junior garçon. Le duel en 16e de finale entre Mathieu Pignet et Lilian Bardet. Mais seulement deux médailles en bronze et en double pour Charles Contasso en double minime garçon associé à Michel Sabi. Et Nolwenn Faure en bronze également en junior fille avec Lucie Gauthier. Et enfin pour le mois de juin, on n'oublie pas la Coupe de France Bernard Jeux à Bourges ce week-end. Le Ping Tour à Saint-Cyr-sur-Loire, les titres régionaux du centre à Châteauneuf en Timray le 13 et 14 juin. Le Ping Tour le 20 juin à Orléans en même temps que les intercomités et les finales par classement. A bientôt, à très vite, bon ping à vous.